Salut les amateurs de ski! Vous cherchez la destination parfaite pour des conditions magnifiques? Mont Grand Fond dans Charlevoix, c'est ta montagne cet hiver! Nos conditions, elles sont tout simplement incroyables. Et devine quoi? On n'est pas si loin de Québec. Ici, pas de glace, pas d'attente, pas de fla-fla, pas pire. Mont Grand Fond, c'est l'authenticité à l'état pur, l'ambiance familiale qui rend chaque descente inoubliable. La neige, c'est notre spécialité. Alors, si tu veux des sensations fortes, sans terminer, l'hiver à rabais, c'est au Mont Grand Fond. Pas besoin de se vider les poches pour profiter de l'hiver. Ici, c'est l'hiver, le vrai! Du 22 janvier au 4 février, ne manquez pas le tournoi international Atome Desjardins de Lévis à l'Arena de Lévis et celle de André Lacroix. Entrée gratuite! Horaires et détails sur TournoisAtomeLévis.com Une présentation de la ville de Lévis et Desjardins. Lorsque tu magazines à la ressourcerie de Lévis, tu favorises la réduction, le réemploi et le recyclage des objets afin de promouvoir une économie circulaire et de préserver l'environnement. Notre mission est de recueillir des matières revalorisables en leur offrant une seconde vie au bénéfice de la communauté de Lévis et ses environs. PIT Économise, la ressourcerie, un choix logique. C'est les soldes d'hiver jusqu'au 2 mars à l'Entrepôt de la lunette sur modèle sélectionné. Procurez-vous une monture gratuitement à l'achat de verre avec traitement anti-reflet. Rendez-vous dans l'une de nos 18 lunetteries. C'est la fin des lunettes chères, seulement à l'Entrepôt de la lunette. Il vous reste exactement 10 secondes avant le retour du Party 9-6-9. Le Party 9-6-9. CGMD 96-9. On est de retour dans l'émission de Party 13h50. Et oui, il est avec nous aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais l'inviter. J'avais hâte qu'il vienne en studio. Parce qu'écoute, il aurait fallu grasser tout l'après-midi. J'étais à tellement de sujets que j'aurais aimé jaser avec lui. Avant de passer à notre invité, je veux dire un beau bonjour à Joanie qui est avec nous cet après-midi. Joanie, je vais te donner du son. Ça va aller mieux demain. Salut! Et Crème, aujourd'hui, t'es tôt avec nous. Écoute, j'ai couru, t'as pas été reçu pour ça le matin. Mais je suis là, je suis contente. Ça fait changement, c'est le fun. Oui, merci d'être là. Je veux saluer aussi les auditeurs et auditrices qui nous textent. C'est vraiment apprécié. On vous dira un petit bonjour tantôt. Je dis bonjour à la gang de Facebook aussi. On est live sur ma page. On est sur Twitch aussi, donc je dis bonjour aux gens de Twitch. Mesdames et messieurs, il est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un sujet en particulier. Et on va bifurquer vers un autre télévisuel tout de suite après. Yann Latouche, comment ça va? Attends un peu, t'es... Voyons les micros aujourd'hui. Oui, oui, oui. On est là. Oui, t'es là, t'es là. Ça va bien. C'est toujours le fun d'un petit voyage dans le sud de même, hein? Venir à Lévis, là. C'est magique. C'est beaucoup plus chaud ici. C'est ça. ... T'avais quelques entrevues. Oui, exact. C'est une semaine un peu comme ça. C'est une prochaine aussi, mais c'est le fun. C'est le bout le plus fun, je pense, de la job. OK. C'est le bout le moins stressant. Ah oui, effectivement. Parce que là, écoute, on est dans le dernier blitz avant l'événement. Parce que, écoute, cet événement-là, en plus, c'est un gros... C'est quelque chose de gros, me semble, à porter. Parce que t'as quand même le statut de la plus grosse événement des spiritueux et tout ça. C'est le plus grand festival de spiritueux au Canada. Hey, c'est incroyable. Au Canada, wow, OK. Mais écoute, il n'existe pas un awards pour ça, là, on s'entend. Oui, oui. Mais par rapport à toutes les recherches qu'on a effectuées au fil des années, par rapport aussi des commentaires, des exposants, des producteurs qui sont sur place, c'est assez unanime. Il existe beaucoup de grands salons et festivals de vin spiritueux. Oui. Mais majoritairement, c'est beaucoup du vin et un peu moins de spiritueux. Et nous, c'est vraiment les spiritueux, les bulles et les cocktails. Puis il y a du monde. On s'entend que les... C'est beau monde. Il y a du beau monde. L'événement est... L'événement est incroyable. L'événement est incroyable. Mais écoute, chaque année, on voit... Tu sais, pour moi, bulles et whisky... Tu sais, moi... Bon, les gens le savent. Tu sais, moi, je ne bois pas. Tu sais, fait que c'est sûr que pour moi... Par contre, moi, je vois l'autre côté qui est la beauté du show, la beauté de l'événement. Toujours bien fait, bien fiselé. L'image qu'on voit de... Là, cette année, ces trois jours-là, de ce festival-là... Parce que moi, je dis quasiment un festival. On est rendu sur trois jours. De cet événement-là, d'envergure, c'est toujours... C'est bien tuné avec un anglicisme. C'est collinement bien fait. Puis tu sais, tu es le maître d'oeuvre de tout ça. Mais tu as toute une équipe avec toi, là, pour pouvoir... Oui, puis à chaque année aussi, on voit les choses que vous avez rachetées de plus. Moi, j'y vais depuis plusieurs années. Je le constate, c'est fun. Puis là, justement, c'est la première année qu'il y a trois jours, si je ne me trompe pas. Oui et non, parce que la première édition de tout, on avait fait un trois jours. OK, OK, OK. Mais beaucoup plus modeste. Oui. Exact. Ça a commencé... J'étais plus petit au début. Ça fait comme... Écoute, ça fait depuis 2015. Donc, on est rendu à... On est rendu à... Écoute, ça fait... C'est ta neuvième année, Yann? Bien, c'est difficile à compter. En fait, je peux dire qu'on l'a starté en 2015. OK. Mais tu sais, avec les années de pandémie... Apparemment qu'il y a une pandémie à me ramener. Donc, le nombre d'éditions, ils se comptent différemment. Il y a eu deux années de break, mais... Oui, neuvième édition. OK. Mais bref, c'est ça. Ça a débuté en 2015. Hé! Là, on est rendu... Écoute, dans une très grande salle. On est... On est au malège militaire cette année. Oui. Sur trois jours. C'est un défi qui... 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 Comme je disais, en entrée de jeu. Qui est gros à porter. Déjà, sold out le samedi. Oui. Presque sold out le vendredi. Hum-hum. Hum-hum. Donc, les auditeurs, auditrices, aujourd'hui, je ne veux pas vous dire quoi faire, là. Mais... Attendez pas trop. Il vous reste quelques jours pour... Pour vous acheter ce billet-là qui va vous amener à... On achète un billet pour aller voir... Pour aller à Bulles Whisky Gastronomie. OK. On le sait qu'il va y avoir des bulles. On le sait qu'il va y avoir du whisky. Oui. Mais il y a plus que ça. Il y a de la bouffe aussi. Explique-moi un peu. Si tu me permets, dans le fond, Dom, je ferais un petit retour en arrière pour que les gens comprennent bien c'est quoi l'expérience de Bulles Whisky. Oui. En partant vraiment des racines. OK. Parce qu'il y a une personne magique aussi qui est derrière ça, qui n'est pas ici aujourd'hui, qui est mon amoureuse, Jennifer. Il y a dans le fond... Quand j'ai quitté mon ancien emploi sur la Grande Allée que tu m'as connue dans ce temps-là, avec la Bois de nuit d'Agobert, je ne savais pas dans quoi j'irais. Tout ce que je savais, c'est que je voulais passer à autre chose. Puis j'avais en tête de monter un premier projet. Puis à ce moment-là, pour moi, tu sais, on a une vie similaire dans notre passé, Dominique à avoir été DJ. Puis moi, quand on me parlait de whisky, dans ma tête, tout ce que ça sonnait, c'était les shooters de Jack Daniels. Je vais être malade. J'aimais pas ça. Mais tu sais, vraiment pas ça. Et moi puis Jennifer, on avait fait un voyage, je vais toujours me souvenir à Tempa. Et on est allés dans un petit restaurant, vraiment le fun. On s'est accrochés les pieds. Puis on a eu une bonne bouffe. On a dépensé un bon petit montant. Puis le serveur, on s'est vraiment coquinés avec lui. Puis à la fin, il dit, j'aimerais ça vous offrir un digestif. Est-ce que vous me le permettez? Ça va être plaisir. Et bref, il s'en va. Il revient. Il dit, je te l'offre à l'aveugle. Tu me diras si tu aimes ça. Mais j'ai dit, c'est quoi? Je te laisse goûter. Il y avait un alcool brun, une brune à l'intérieur. Donc je goûte ça. Mais c'était donc bien bon. Puis je m'y connaissais pas. Moi, dans ma tête, c'est tellement velouté, moelleux, rond, que je me suis dit, bien, ça doit être un cognac. Ça goûtait comme un cognac. Finalement, avec du recul, ça goûtait pas pantoute un cognac. Mais dans ma tête, c'était ça. Puis là, il me dit, non, non, non. Il dit, c'est un whisky. Puis là, je l'obstine. Je dis, non, c'est pas un whisky, c'est sûr. Va me chercher la bouteille. Ça, pour dire que cette journée-là, j'ai goûté un whisky qui était le Blue Label de Johnny Walker, qui est un whisky quand même très dispendieux. Mais justement, ça a l'air que j'ai des goûts dispendieux. Mais j'ai trouvé ça bon. Puis là, c'est comme si à partir de ce moment-là, le whisky devenait autre chose qu'un shooter qui va me donner mal à la tête ou me faire aller à Salgebain du mauvais bar. Et là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à ça. Et la SAQ avait un excellent conseiller à Jean Lesage à Québec que je suis allé voir parce que j'achetais mon vin là. Puis là, il voyait que j'étais un peu réticent à investir. Tu sais, il voulait pas me faire dépenser trop nécessairement. Mais quand il m'a demandé combien je voulais mettre en argent là-dedans, il se rendait compte que j'ai peut-être 65, 70 $ une bouteille. Puis là, il m'a fait réaliser une chose qui m'a marqué pour le restant de mes jours par rapport à la consommation comme telle. Tu sais, Diane, quand je te vends une bouteille de vin. Là, je vous dis des chiffres vraiment au hasard. Il dit, disons le samedi soir, tu trouves une bouteille de vin. Il dit, combien elle va coûter? Exemple, 30 $. 35 $ parce que c'est le samedi, je m'en paye une belle. On n'est pas sur semaine. OK. Il dit, ton 35 $, combien de temps il va te durer? 45 minutes peut-être? Il dit, ton 35 $, si tu le doubles à 70, je vais te trouver des super beaux produits de spiritueux que je vais te vendre et que tu as 26 moments de bonheur à l'intérieur. Parce que tu n'en prendras pas 3, 4, 5 ans. C'est des produits raffinés qui se boivent à toutes petites gorgées juste pour titiller tes papilles. Puis en plus, tu vas pouvoir partager ça avec des gens à la maison à coup de 2 millions, tout ça. Il dit, tranquillement, tu vas te construire une bibliothèque. Puis cet investissement-là de 70 $, il va te suivre pendant peut-être des mois et des années, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Oui. Ce qui fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai acheté des bouteilles. Et Jennifer entre en ligne de compte. Où est-ce que à mon anniversaire, je pense de mémoire que c'était à mes 33 ans, elle décide d'inviter à la maison deux couples d'amis. Dont Firefield, un autre ami qu'on a en commun, avec les conjointes. Et d'inviter le président du club Québec Whisky, Patrick Bourassa, qui s'est adonné à être son collègue de travail chez Belle Canada. C'était comme ça. Et elle dit, pour ta fête, dans le fond, on va être trois couples ensemble, puis on va faire une dégustation de scotch et whisky. Puis moi, ma fête, c'est fin mai. Elle dit, on va pouvoir s'installer dehors. Pat va venir nous faire déguster ça. Cette journée-là, ce qui est arrivé, c'est que moi, je t'allais acheter comme un crinqué bain d'eau de bouteille on the side. On avait à peu près 15 à 20 scotch et whisky disponibles pour dégustation. Puis les filles avaient redit à Patrick entre-temps, «T'sais, Pat, nous autres, on va être là, tout ça, mais on aimerait ça nous autres aussi déguster. Serais-tu peut-être capable de nous amener une coupe de bulle? Ça pourrait être le fun pour nous autres. » Alors cette journée-là, on a eu une dégustation de bulle et de whisky. Dehors, sur la terrasse, derrière la maison, les speaker bowls qui avaient du bon beat, comme tu joues dans ton émission, le soleil, la piscine qui n'était pas encore assez chauffée. Mais là, lui, il arrive avec son kilt. Puis là, on a eu un moment de découverte, de partage, de dégustation, d'ambiance magique qui m'a fait comprendre que pourquoi les salons de dégustation ne pourraient pas devenir ce genre d'ambiance-là. Et là est né le concept de bulle whisky, qui à la base, on a appelé bulle whisky et compagnie parce qu'on ne voulait pas se limiter seulement aux bulles et au whisky parce que c'est un salon spiritueux, c'est un salon avec des cocktails, avec des produits sans alcool aussi aujourd'hui, évidemment, parce qu'on veut offrir ça, on veut offrir la consommation responsable, mais on ne touche pas au vinicole, à part la bulle, parce qu'il y avait un salon des vins qui faisait ça. Il y a un festibiaire, donc on ne va pas dans le monde brassicole, mais notre niche, c'est vraiment les spiritueux. Tout ça avec un DJ au milieu de la salle qui interdit de faire danser pendant les dégustations. Il faut que le popotin shake, mais on ne veut pas plus que ça. Des prestations aussi de chansonniers, de chanteuses, des compétitions de mixologie, de l'animation. Donc, on va là pour vivre un 5 à 7 éternel, avoir du plaisir avec du beau monde. Ça ressemble à ça. Écoute, non, mais moi, on dirait que tu m'expliquais cette journée-là et tu connais ça un peu. Écoute, tu es quelqu'un qui cogite beaucoup. Écoute, on dirait que je te vois déjà faire comme... Ça a popé. Comme une bouteille de champagne, on dirait que ça a popé. Tu as dû faire... C'est ça. Surtout quand tu vois qu'il y a des choses qui se font. Dans le monde du vin, pour avoir travaillé longtemps dans l'hôtellerie, c'est un peu plus... C'est plus tranquille. Je veux dire, c'est des dégustations et tout ça. Plus corporatifs. Plus corporatifs, on va dire ça comme ça. Et là, ben, toi qui viens du milieu des bars et tout ça, dans l'événementiel, tu as dit, écoute, on va créer un événement. Quelque chose de wow. Un concept. Un concept. Le fun, c'est que je pense qu'encore aujourd'hui, il y a eu quelques petits événements plus récemment qui se sont, je pense, inspirés de nous. Mais on reçoit des distillateurs, on reçoit des ambassadeurs de marque, des fois qui viennent de l'Écosse, de l'Irlande, même Toronto, qui viennent du Texas, les Bourbons aussi de la Louisiane. On reçoit des gens d'un petit peu partout. Tu fais parler de toi partout, là. C'est sûr que... Mais eux nous disent, mais pourquoi vous n'amenez pas ça chez nous, votre concept? On aime ça. Il y a vraiment un beau potentiel là. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à la fin de la journée, ce n'est pas une beuverie. Il y a des gens qui se font du fun. Il y en a qui sortent un petit peu plus croche que d'autres, assurément. Tout ça est bien encadré. Mais on... La touche... Moi, j'allais faire... Oh mon Dieu, c'était incroyable! C'était parfait! Le secret ou... Écoute, arrêtez de dire la touche! C'était parfait, là! C'était tellement parfait! La petite touche qu'on peut difficilement mettre sur papier, c'est que c'est un amalgame de petits éléments qui sont pensés, qui sont réfléchis pour s'emboîter l'un dans l'autre et créer la bonne ambiance pour que ça demeure ce qu'on veut que ce soit. Plaisant! Partage! On découvre! Des sourires! Le monde se met beau comme un beau 5 à 7! Mais, tu sais, moi, j'ai toujours dit... Bobrun, cravate beige! Vous pouvez en mettre, mais c'est pas tant ça qu'on veut avoir à l'événement, tu sais! Mais d'un autre côté, tu sais, on veut que les gens apprécient leur soirée, puis à la fin de la journée, apprennent aussi à mieux boire, que ce soit le sans alcool ou avec alcool, d'apprécier ce qu'on veut boire. D'apprécier, c'est ça! Parce que, tu sais, tu l'as dit au départ, tu sais, nous, je veux dire, moi, au départ, tu me disais whisky, puis je veux dire, c'était ça, tu sais, deux shots de Jack, puis après ça, tu sentais plus rien de ce que tu buvais, là, tu sais! C'est avec ça qu'on startait une soirée, après ça, tu m'as amené au Mariguaire, il y a pas de trouble, ça passait, là, tu sais, une fois que t'as bu ça. Mais, justement, là, on est plus dans la saveur d'aller trite, tu sais! C'est vraiment comme d'aller manger dans un... Tu sais, d'aller manger de la bonne bouffe, là, tu sais! Il y a des restaurants où c'est bon, mais... Oups, quand tu tombes dans l'autre niveau, Oups, mon Dieu, c'est là que tu fais... OK, ça, on est capable de découvrir ce produit-là dans des saveurs incroyables. On va même plus loin, Don, parce qu'un autre élément qui est important aussi à réaliser, je vais vous donner une autre mise en situation beaucoup plus courte, là. Admettons, Joannie, Dominique, finalement, vous êtes en couple, moi, je le savais pas. Vous êtes en couple, là... Il y a beaucoup qui... Souvent, qui disent... Et, ben, vous feriez un beau couple. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui! Ben oui! Et admettons que ce soir, c'est votre dixième anniversaire de couple. Et là, vous allez au restaurant, et vous vous dites, peu importe lequel restaurant, il peut être un restaurant moyenne gamme, haut de gamme, peu importe, un restaurant qui vous ressemble. Vous allez arriver là-bas, déjà, il y a un certain décorum, c'est votre dixième anniversaire, c'est votre soirée de couple. Si vous choisissez une bouteille de vin, admettons qu'on est dans ton ancienne vie, vous choisissez une bouteille de vin sur la carte, le sommelier va venir vous conseiller. Là, vous voulez avoir une bouteille le fun, c'est votre dixième. Pas obligé de payer 200 $. Mais dire, ben, on voudrait une bouteille spéciale ce soir. Le sommelier va vous offrir certaines opportunités. Il va dire, ça, ça, ça. Vous allez faire votre sélection. Mais si vous êtes dans un restaurant où est-ce qu'ils savent bien faire les choses, encore une fois, c'est pas une question toujours de prix. Là, le sommelier va aller chercher la bouteille, il va bien vous la présenter. Il va l'ouvrir d'une façon très délicate. Il va enlever le bouchon et il va vous permettre de sentir voir si ça sent le bouchon ou pas. Et après ça, il va carafer une petite portion de la bouteille. Il va brasser ça, il va vous mettre ça dans un premier verre, juste pour aviner la carafe, pour que par après, quand il va verser le liquide, il n'y aura pas de résidus de savon ni rien. Vous voyez, tu sais, le décorum. Et là, il va vous parler de ce vin-là. Vous savez, ce vin-là nous vient de telle région. La famille qui est derrière ça, ils ont telle valeur. Ils travaillent la terre de telle façon. Puis là, ils vous donnent des anecdotes. Ils vous créent un décorum à l'entour de la bouteille. La première gorgée que vous allez prendre, elle va être exceptionnelle. Oui, c'est ça, exactement. À moins qu'il soit bouchonné. Oui. Et une fois que vous avez pris cette première gorgée-là, puis là, vous allez boire la bouteille pendant la soirée, vous allez avoir un beau moment avec ce produit-là. On va un peu plus tard. Un mois après, vous vous dites, « Hey, là, je m'en vais à SACU, je vois la même bouteille. On l'achète, chérie. On va boire à la maison, cette même bouteille-là. Le produit en dedans, il est aussi bon. C'est le même produit. Il ne goûtera pas pareil. Vous n'êtes pas dans le décorum. Vous n'êtes pas dans l'histoire, le storytelling. Tous les petits éléments qui font que vous l'appréciez à ce moment-là. C'est tellement vrai. Et c'est ça, les événements qu'on fait. C'est tellement important. Tout ça, c'est des petits détails qui comptent, puis qui font qu'on s'en rappelle, puis qu'on passe une soirée mémorable, justement, puis qu'on s'en rappelle longtemps. Je pense que ça vaut vraiment... Tu sais, puis écoute, tu m'en parles, puis moi, je ne bois pas, puis écoute, combien de fois... Ça peut être mangé aussi. Ben non, mais c'est ça, tu sais. Puis moi, sérieux, c'est quelque chose qu'il faut absolument... Je veux voir de mes yeux vus tout ça, parce que tu l'as... Oui, tu as dit un décorum, mais on dirait que c'est une belle histoire que tu t'en vas vivre là, une histoire d'un soir où tu vas aller dégoûter des... Surtout dégoûter, déguster des choses que nul... Tu as probablement trois quarts du temps, tu ne t'achèteras pas. OK? Ou, à partir de là aussi, tu vas découvrir peut-être aussi des choses que tu vas vouloir mettre dans ta bibliothèque. Oui, oui, oui. Fait que moi, j'invite les gens présentement, là, à aller faire un tour sur Bulle et Whisky Gastronomie. OK? Allez juste voir... Est-ce qu'il y a possibilité d'acheter des biens directement sur... C'est BulleWhisky.com, Bulle au pluriel, BulleWhisky.com. Oui. Il y a encore des forfaits disponibles. Comme tu as dit, le samedi, on les a tous vendus. C'est hier matin qu'on a vendu les derniers. Le vendredi, à l'heure actuelle, il en reste un peu moins de 300. Donc, on en vend 100 quelques par jour, là, actuellement. Fait que j'imagine qu'en début de semaine, on va annoncer qu'il n'y en aura plus pour le vendredi. Il va rester la soirée d'ouverture du jeudi, qui nous en reste encore pour le moment. Moi, je voudrais être là, la soirée d'ouverture. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de spécial pour la soirée d'ouverture, comme dans le début? Ou est-ce que c'est vraiment... Vous réservez la même expérience pour les trois soirs? On adapte un petit peu. C'est-à-dire que la soirée du jeudi, ça demeure un jeudi. Tu vas la vivre différemment. On ouvre les portes une heure plus tôt et on termine une heure plus tôt. Donc, c'est de 15h à 22h le jeudi. Mais aussi... En fait, moi, ce que je conseille pour le jeudi, là, les gens qui aiment avoir du temps de qualité avec les familles, les exposants, les producteurs qui sont sur place, les gens, disons, ont la flamme allumée différemment dedans d'eux un jeudi qu'un vendredi ou un samedi. Ils sont plus là pour découvrir. C'est plus smooth. On a quand même toutes les mêmes offres qui sont là. Mais le plus beau du jeudi, puis si moi, je n'étais pas le producteur puis j'allais à cet événement-là, j'irais le jeudi. Bien, j'irais peut-être deux fois. Mais j'irais le jeudi parce que toutes les bouteilles sont neuves. Elles sont toutes là. Tu sais, vous allez en avoir le samedi aussi. Mais tu sais, des fois, la petite bouteille que l'exposant en a seulement une pour la fin de semaine et que c'est pour les connaisseurs et tout ça. Tu sais, le jeudi, on est sûr d'avoir tout, 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 tout. Puis pas juste ça. Tu sais, tantôt, tu l'as dit, c'est un 5 à 7 tard. C'est un 5 à 7 éternel. Un 5 à 7 éternel. On s'entend-tu que le 5 à 7, c'est quand on fait un 5 à 7? C'est le jeudi. Le jeudi dans n'importe... Fait que tu sais, moi, je me dis aussi, tu es propriétaire d'entreprise présentement. Puis tu sais, là, on commence 2024. Tu veux faire plaisir à ta gang. Ça peut être un maudit beau cadeau de 5 à 7, ça, là. Hey, la gang, écoute, asseoir. On a travaillé, ça a super bien été. On commence 2024. Je vous amène. On s'en va tous faire un tour, là. Crime, ça serait une super bonne idée. On a même des offres corpots tout le jeudi. Fait que c'est sur le site, oui, on a des offres. Moi, je pensais avoir l'idée du siècle. Mais c'est tout pensé. Je te donnerai ton 24 tantôt, Dom. Merci. Mais c'est tout pensé. Mais sérieux, l'événement qui revient année après année, ça, ça veut dire que c'est un succès. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Moi, cette année, c'est sûr que là, on dirait que je ne sais pas, vous êtes dans un endroit mythique, hein? Le manège. Le manège, c'est très beau. C'est une belle place. Bien située. Bien située. Bien située. Vous pouvez manger. Là, on a parlé vite, vite, la gastronomie. Ça veut dire qu'on est en 5... OK, c'est 5... On est jeudi. OK. Je décide d'amener mes amis. On va faire un tour, là, jeudi. On peut, bon, manger sur place. Il va y avoir des petits... Oui. Il y a des offres de... Hi, là. Est-ce que c'est 5 ou 6 restaurateurs qui sont sur place? À valider, là, je m'excuse. J'arrive de vacances aussi en début de semaine, mais 5 ou 6 restaurateurs qui sont sur place avec des offres. On leur demande d'y aller un petit peu plus haut de gamme que ce qu'ils font habituellement. Oui. Il y en a pour qui c'est l'ADN d'être comme ça. Des fois, il y en a qui ont un inventaire un peu plus large. On leur demande vraiment de surprendre les gens avec des trucs raffinés, mais accessibles. Je vous donne un exemple. Tu sais, c'est pas juste nécessairement des plats que vous allez pouvoir acheter. Par exemple, le nouveau restaurant Steak Avenue du Groupe Blanchette, qui est ouvert dans l'ancien Houston, va être sur place. Puis, ils vont être situés à côté d'une nouvelle zone qu'on a créée, qui est une zone pop. C'est une zone avec 100% des produits effervescents. Des cites pétillants, des pétillants naturels, des cavas, des prosecco, des champagnes. Tout ce qui est pétillant va être, pas tout, mais à cet endroit-là, c'est 100% comme ça. Je risque de m'y trouer. C'est pas mal notre public cible, c'est ça. Arrête, 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 je suis mort ! Juste à côté de cet espace-là, il y a le kiosque de Steak Avenue avec des huîtres. Tu vois le mix qu'on peut faire ce moment-là. Tant le goût d'en avoir une... En tout cas, c'est ça pour dire qu'on peut bien manger, on peut découvrir, mais on peut rester. Mais on peut aussi se faire une soirée en deux temps, venir découvrir à l'événement et par la suite, aller continuer la soirée à l'atelier qui est notre after-party officiel avec votre billet de l'événement. Et en plus, l'affaire, c'est qu'après ça, tu vas à l'atelier et puis là, tu peux, tu sais, moi, je vais te prendre de tel en fait. Tu sais, toi, tu viens d'avoir le cours, là. Tu viens d'avoir un cours, là. Fait que tu peux aller, tu sais, là. Tu peux aller jouer à ça. Péter de la roue. Péter de la roue un peu, là. Tu sais, c'est l'ouverture du carnaval. Il va y avoir plein d'activités à la ville. Ça va grouiller le monde. Ça va être le fun. Ça va être le fun. OK. Là, tu viens de me dire, c'est vrai, c'est l'ouverture. Ça va être plein à craquer, là. Fait que là, moi, ce que je vous dis, là, écoute, on est vendredi et c'est en fin de semaine. C'est un game changer pour vous, là, si vous voulez avoir. Puis, prenez pas le temps de dire, faudrait-tu, quand t'arrives à la maison tantôt, vous êtes en auto, vous êtes à la maison, parlez-en à votre conjoint, conjointe, puis décidez ça là. Parce que des fois, ce qui est poche, c'est de décider, puis ça, ça m'est arrivé souvent dans ma vie de dire, ah, là, tu vas, on y va, puis qu'il n'y ait plus de billets. À la dernière minute, un peu. L'année passée, là, c'était assez particulier. C'était arrivé dans le passé, mais pas comme l'année dernière. Mais l'année dernière, c'est sur Marketplace, il y avait beaucoup de billets à vendre à 4-5 fois le prix, là. Des gens qui en ont acheté pour en revendre. Des revendants, oui. Oui, oui, oui. Fait que tout ça pour dire que le but, c'est pas d'arnaquer les gens. Mais si vous êtes pas si certain, écoute, ramassez vos forfaits, puis à la limite, il va y avoir un acheteur parce qu'il n'y en aura plus avant l'événement. Il faut encourager quelqu'un qui travaille extrêmement fort avec son équipe pour livrer de quoi d'assez exceptionnel, parce que, tu veux dire, on n'en parle pas là, mais moi, je suis un peu au courant, tu m'en as jasé. T'sais, vous devenez pas millionnaire avec ça. Vous le faites par passion, puis vous le faites... T'sais, vous pourriez le faire, quelqu'un qui le ferait pour faire beaucoup d'argent, ça serait pas un événement aussi hot que ça. Impossible. Impossible. Donc, vous encouragez quelqu'un qui a toujours donné beaucoup, beaucoup autour de lui, puis qui a toujours... Tout ce qu'il fait... Tout ce qu'on fait. Ouais, ben oui, je le sais, mais t'as ton équipe. T'as ton équipe avec toi, je les connais pas, mais toute ta gang à toi, écoute, c'est toujours bien fait, puis je le sais que t'es un passionné, parce qu'on le voit, t'sais, bon, t'as rentré dans cet univers-là, dans le whisky, dans le bulbe, puis tout ça, puis dans les bulles... Dans les saveurs. Dans les saveurs, puis t'en as donné, t'en as créé un événement incroyable avec ta tendre moitié, là, la gastronomie s'est rajoutée à ça, parce qu'avant, c'était les compagnies, mais là, t'as rajouté gastronomie. Je te vois venir, là. Puis, t'sais, moi, depuis quelques années, je te suis, puis je t'ai vu que, justement, la gastronomie a pris une grande place dans ta vie, puis tu fais jamais rien à moitié. Hein, t'sais toujours, t'sais, 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 t'sais... Ben, je te dirais, le cardio, le matin, des fois, je le fais à moitié. Ah, ça, oui ! Mais dans ce cas... Ou pas. Écoute, t'sais, je t'ai vu... On a commencé à t'amener ça à la bouffe. Tu t'aimais déjà ça, avant... Mais là, t'sais, t'aies faite une cuisine complètement capotée pour avoir visité... Ben, j'avais pas vu fini, mais j'ai vu le projet encore. et puis là ben t'es devenu je te suis pis on te regarde pis écoute tu fais de la bouffe incroyable pis Dieu sait que je vais aller goûter en fin de semaine avec la parce que j'ai eu un cadeau de sauce à spaghettis spécial il y en a une bolognaise fumée maison avec la viande et gibier pas mal gâtée en fin de semaine c'est ça c'est quoi Joannie j'en ai une autre dans le tout ben moi j'ai un chum qui va être content bon tu me suivras tout à l'heure je suis VG alors mon chum par exemple mais fait que là écoute en tout cas tu t'es impliqué là-dedans pis je pense que t'as fait beaucoup tu sais tu t'es promené t'es vraiment la viande j'utilise à VG il mange juste de l'herbe non ça passe pas ah ok c'est bon il transforme l'herbe en viande ouais c'est ça bref tu sais ça écoute on dirait du jour au lendemain ben tu sais quand t'étais DJ ben écoute tu as mis toute la tu travaillais ton métier incroyablement pis là la bouffe est venue on te suit pis tout ça pis là Crème t'es rendu du jour au lendemain à Masterchef ouais ça a pas été long mais non mais ça a pas été long excuse mais là tu sais tu pars de écoute Yann t'es pas suivi t'es pas cuisinier dans la vie là t'es pas suivi toutes les t'es un passionné c'est ça t'aimes ça donc ça parait dans ce que tu fais pis là tu te ramasses écoute ils décident de faire un Masterchef que tout le monde suit ma blonde capote elle suit ça partout aux Etats-Unis je pense tout ça en tout cas bref dans le monde et les enfoirés au Québec Yann Latouche est là ouais ben la longue histoire courte c'est que ben j'aime pas m'inscrire à des affaires comme ça je l'ai jamais fait auparavant pis là j'avais des vacances de prévu je me prenais un genre de 7 semaines sabbatiques à partir du mois de novembre milieu novembre pour faire plein de trucs que ça faisait longtemps que j'étirais j'ai pas eu de pause pendant la pandémie c'était difficile j'étais brûlé pis là l'équipe est en place tout ça pis c'était prévu depuis mon dieu le mois de mars que j'allais me prendre ben le temps des fêtes est tiré un peu avant pis un peu après et là est arrivé l'histoire des auditions de Masterchef pis là je me faisais craquer à gauche pis à droite achalé en fait ah oui donc ben oui fait que je l'ai fait en cachette j'ai comme juste rempli le formulaire pis il a fait de la petite vidéo et tout ça pis c'est quand même un processus long tout ça je pense qu'ils ont eu 4700 inscriptions pour ça mais là il t'appelle pis là ben t'as été sélectionné pour des pré-auditions faut que tu viennes à Montréal pis là on va là-bas on doit présenter des bouchées froides qu'on a préparées au juge là t'es en train de me dire que les auditions étaient comme vraiment même pas il y a un mois en novembre ok en novembre début novembre mais quand même c'est rapide puis ouais pis à part la suite mais là quand t'es sélectionné parce que là tu dois présenter ces fameuses bouchées-là t'as une entrevue etc pis après ça ben s'il te rappelle c'est que là t'es dans les 30 c'était supposé de 36 mais il y a eu un désistement c'est 35 personnes qui ont été officiellement sélectionnées pour les auditions filmées qui ont fait la première semaine de Masterchef à la télé récemment fait que quand t'es dans ces 35 là qui ont été appelés ben là c'est les tests psychologiques c'est t'sais il y a un grand processus pour en arriver ou est-ce que là ben t'as des journées de tournage pour les fameuses auditions filmées pis tu sais pas comment ça va se passer tu sais tu le découvres fait que c'était une super belle expérience je me suis ramassé en duel moi ça je pense que je peux le dire et pas de problème parce que de toute façon c'est passé j'étais en duel contre un autre gars qui a fait deux émissions de télé de cuisine un super bon Jack Alexandre pis on faisait du risotto pour vrai pis on l'a fait sur le signe de l'entraide tu sais à un moment donné lui il y avait besoin d'avoir plus de citron j'en avais de mon côté je te donne des asperges tu me donnes ton citron ben oui tiens prends-le c'était cool mais malheureusement notre audition elle a pas été présentée à la télévision parce qu'on manquait de temps on est quand même plusieurs participants qu'on a pas vu l'audition et j'ai pas gagné le tablier Alexandre le méritait plus que moi on a les deux livré des belles assiettes mais je pense que c'était dans le contrôle ce qu'on projetait dans le contrôle je cherchais mes affaires il manquait des ingrédients là je suais mais tu sais c'était le fun c'était une super belle expérience been there done that mais il faut il faut avoir du temps donné pour faire des émissions comme celle-là et là en plus parce que le tournage est à Montréal donc toi tu te trouvais tout le temps par la route c'est ça ? oui exact ah puis c'est c'est sûrement une autre paire de manches de cuisiner devant les caméras ah oui versus dans ta cuisine versus dans ta cuisine avec la pression l'autre à côté eh mon dieu c'est drôle hein parce qu'à un moment donné j'avais deux amis qui étaient avec moi puis des membres de ma famille parce qu'ils voulaient qu'on invite des gens avec nous pour beaucoup de stock shots qui filmaient et tout ça fait qu'eux autres voyaient sur une télé pendant que je faisais mon duel mais ils voyaient pas la fin tu sais mais au moins ils pouvaient voir ce qui se passait puis Étienne mon ami de longue date avec qui je faisais les raves tu sais dans le passé quand je sors de là il dit crime il dit t'avais l'air d'un DJ parce que la plaque de cuisson qu'on utilisait celle que j'avais je sais pas si c'est moi mais à mon avis elle fonctionnait pas bien elle était toujours à broil ou à presque off fait que j'étais tout le temps en train de tourner de Christie de bouton comme ça fait que là il disait hey le DJ cuisinier c'est une belle expérience c'est en toi c'est en toi écoute Yann moi je j'ai une paire de billets pour tes auditeurs c'est-à-dire une paire de forfaits une paire de forfaits pour bu les whisky dans le fond l'entrée avec le verre officiel le cocktail de bienvenue 15$ en coupons de dégustation qu'ils peuvent utiliser à l'intérieur j'en ai une paire pour toi je sais pas comment tu voudrais faire le tirage on va faire ça par texto tantôt dans le fond et puis on discutera comment le donner à nos auditeurs tout de suite après moi ce que ce que je souhaite le plus c'est que tous les efforts que tu mets sur ce beau sur ce bel événement là te soient rendus puis que les trois soirs soient sold out parce que c'est tu sais que beaucoup de travail beaucoup de travail puis de voir le rendu après de dire hey Crème toi t'es je sais qu'à chaque année c'est pas mal toujours ça mais on va te souhaiter que ça continue ok on va te souhaiter que ça continue et continue d'amener du nouveau c'est le fun d'être à Québec puis de dire écoute on a l'événement qui est un des plus gros qui est le plus gros au Canada tu sais je veux dire quand on est une de bine quand tu t'occupais du Dagobert Dagobert était parmi les meilleurs clubs au Canada ok avant aussi avant moi aussi moi je me souviens juste de toi ok moi je peux pas parler des autres je le sais pas donc quand t'étais là le Dagobert figurait dans les meilleurs clubs au Canada et là tout ce que tu touches je sais que t'es un passionné ça ça paraît ça transpire la passion puis si vous voulez vivre ça cette passion là tu sais vous aimez quelqu'un qui aime ça vous aimez ça prendre un petit parce qu'il va y avoir du gin aussi je pense qu'il y a du gin on a 350 produits en dégustation c'est ça écoute que vous aimez vous aimez ça prendre un verre vous aimez découvrir des choses vous voulez premièrement faire le plus beau 5 à 7 que vous avez jamais fait c'est ça ben allez faire un tour les billets sur bullwhisky.com pas de et bullwhisky.com bullwhisky.com pour pluriel allez faire un tour sur bullwhisky et gastronomie c'est aller faire un tour allez voir ça ça va vous montrer tout ce qui va se passer puis ça va vous donner le goût encore plus de vous acheter un forfait nous on en fait tirer tantôt on va faire tirer deux forfaits c'est ça un forfait un forfait double un forfait double je te donne deux forfaits tu peux faire gagner ça tout seul c'est un peu plate c'est là gérer la suite ok parfait écoute moi je vais vous donner le goût tantôt vous allez écoute il va falloir gérer ça il va falloir du monde ça se garoche le Saint-Baptop ça va bien aller ça va bien aller on va recevoir au moins 252 citons ok la gang merci beaucoup Yann c'est un plaisir merci à vous première visite j'espère que c'est pas la dernière prochain cours on fera peut-être un petit truc de DJ ensemble oui ça c'est sûr habituellement on joue de la musique mais écoute quand c'est intéressant écoute déjà 2h22 Yann il faut le laisser aller on vous revient tantôt fait que c'est ça merci beaucoup Yann et puis Joanie on se reparle avec la camion c'est JMD 96.9 Sous-titrage ST' 501 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 Modération Et maîtrise de soi Sur ces belles paroles Sur ces belles paroles Salut la gang de Facebook Salut la gang de Twitch Pour les gens qui aiment les années 80 Moi j'avais sauvé des lans C'est comme impossible de ne pas être de bonne mort Avec la belle voix de Lisa Neige Aïe 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 Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! 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 Je salue aussi Élise et Sarah-Jeanne qui sont en ce moment en train de nous écouter en live dans leur Kia. C'est assez précis. Merci les filles d'être à l'écoute. Également, écoute, celle-là, je l'ai bien ri. On a un auditeur qui nous écrit sur notre page Facebook. Pascal, écoute, salut Pascal. Merci, tu m'as vraiment fait rire. Il nous dit en direct de ma charrue. La musique dans le fond. C'est parti ! Il y en a plein d'autres aussi parce que... Oh mon Dieu ! Tu sais, moi, quand je ne regarde pas ce qui se passe en avant, c'est ça, Gary. Donc, il y en a plein d'autres qui nous ont écrit. Je veux saluer la gang de Facebook. Il y en a plein. Je veux saluer Jacques, Amélie qui est là. Amélie qui est celle qui s'occupe de la propreté chez moi. C'est très important. C'est très important. C'est un travail à ne pas sous-estimé. Sous-estimé, non, non. Je veux l'avoir. C'est de la grosse job, là. Merci beaucoup d'être là. Brian qui est là. Yo, 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 mon Brian. Il va revenir faire son tour bientôt. Sébastien Gagné, salut. Mélanie Sanfaçon, Martin Bayargeon, DJ Phantom. Sébastien Gagné, Jeff Larivière, Francis Larovie. C'est Steve Hayes. Hey, salut, Steve. Donc, plein de monde qui sont là sur Facebook. Je n'ai pas le temps de tout aller vous voir. Je veux aussi vous dire par texto. Écoute, on en a beaucoup. Bon après-midi, la gang. Après ça, Annie de Bellechasse qui dit « Je pars en motoneige ». Elle va nous écouter en motoneige. Il faut s'habiller chaud, 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 chaud. Ça roule pas trop vite, Annie. Parce qu'elle voulait du Morton en plus. Mon Dieu, elle veut le gaz au fond. Après ça, Jeff Tremblay qui nous a demandé « Jeff, salut à vous deux. Je vous aime tellement. » Oh, c'est tellement fun. « Vous avez changé mes vendredis. Longue vie à votre émission. » Wow! C'est donc bien beau. C'est donc bien. Ça fait full plaisir. Merci, Jeff. Ah, Stéphanie Gagné qui dit « Je ne sais pas si vous le savez, mais vous faites une crise de belles jobs. » Merci beaucoup. La gang de Acier Picard à Lévis qui nous écoute. Marie-Pierre. Salut, Marie-Pierre. Elle l'écoute sur Twitch. Elle nous écoute en direct. Salut, Maud. Denis Sylvain de Jockey Express. Ben oui, mon ami Denis. La gang de chez Jockey Express. Eux, dans le fond, c'est un service incroyable. Ils travaillent pour les compagnies qui veulent faire déplacer leur camion. Donc, vous êtes un chef d'entreprise, vous cherchez des personnes fiables qui peuvent amener vos véhicules à bon port. Communiquez avec la gang de Jockey Express. Mon chum Denis. Hey, merci beaucoup de nous texter. Vous le savez, 418-903-5969, ça vous donne la chance de participer au concours Gagne du Saint-Hubert. On va tirer ça dans 45 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est JMD Beyond Irrévérencieux 969 À côté de la SQDC sur Kennedy, se trouvait le magasin le plus fabuleux de toute la Rive-Sud. Les produits de dégustation les plus hot sur TikTok. Les boissons sans alcool les plus flyées. Les collations les plus exotiques qui soient. Des arc-en-ciel, des lutins, des farfadets. Mais pas la fée des dents. Pas en pas au snack sur Kennedy. À côté de la SQDC. Du 8 au 18 février prochain, joignez-vous à l'engouement et venez à l'international Pee-Wee BSR. Durant 11 jours intenses, venez voir un total de 104 équipes en provenance de 8 pays qui joueront un total de 170 matchs de hockey. Soyez des nôtres pour encourager les 1700 jeunes joueurs M13 dans les 11 catégories, soit de Pee-Wee A à Pee-Wee Elite, en plus des Coupes du Monde A, B et 2B. Un événement à ne pas manquer à l'Arena BSR de Saint-Nicolas et à l'Aquaréna Léopold-Bédard de Charny. Pour tous les détails, visitez le www.tpwbsr.ca. L'international Pee-Wee BSR, présenté par Mike Saint-Nicolas, par le 96.9 FM et par la ville de Lévis. Le casino du Grand Royal Wallinac, c'est Vegas, au centre du Québec, là où l'excitation ne connaît pas de limite. Plus de 100 000 visiteurs ont partagé plus de 50 millions de dollars en gain. Faites comme eux et venez jouer à l'une de nos 400 machines à sous progressives et courez la chance de décrocher le jackpot colossal et son gros lot progressif de plus de 300 000 dollars. Venez vous amuser avec nos sympathiques croupiers aux tables de blackjack, poker ou jouer à nos nouvelles tables de jeu. Heads Up Hold'em, Ride Free Blackjack et Poker 3 Quartes. Vivez Vegas au centre du Québec, au casino du Grand Royal Wallinac, à 10 minutes Dupont-La Violette, secteur Bécancourt. Préparez-vous à vivre des fêtes exceptionnelles avec la fromagerie Victoria. Tarte gourmande, pâté savoureux, plat préparé avec amour. La fromagerie Victoria, c'est l'assurance d'un festin réussi. Ne cherchez pas plus loin. Votre repas des fêtes parfait commence ici. Goûtez à l'authenticité. Savourez l'exception. Visitez-nous dès maintenant et faites de vos fêtes un moment délicieusement mémorable. La fromagerie Victoria. Ici, on ne fait pas juste du fromage, on crée des moments inoubliables. Vous rêvez de relaxer dans un spa? Aubenspa vous offre des spas de grande qualité à prix imbattable. Avec des spas usagés, réusinés de plusieurs marques. Vendus avec garantie et livrés partout. Dépositaire des spas max. Aubenspa, deux adresses. 46 25 boulevard Guillaume-Couture à Lévis. 140 rues Seigneurial à Beauport. Aubenspa avec un S.com Du 8 au 18 février prochain, joignez-vous à l'engouement et venez à l'international Pee-wee BSR. Durant 11 jours intenses, venez voir un total de 104 équipes en provenance de 8 pays qui joueront un total de 170 matchs de hockey. Soyez des nôtres pour encourager les 1700 jeunes joueurs M13 dans les 11 catégories, soit de Pee-wee A à Pee-wee Elite. En plus des Coupes du Monde A, B et 2B. Un événement à ne pas manquer à l'Arena BSR de Saint-Nicolas et à l'Aquaréna Léopold Bédard de Charny. Pour tous les détails, visitez le www.tpwbsr.ca. L'international Pee-wee BSR, présenté par Mike Saint-Nicolas, par le 96.9 FM et par la ville de Lévis. Eh bien voilà, la pause est terminée. De retour au Parti Le Piste. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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